Bonjour et bienvenue sur Agen Rugby TV, alors comment s'est préparé cette rencontre face à Bourgouin ce week-end ? Très sérieusement, je pense que vu les matchs qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est une équipe à prendre au sérieux. Ils ont fait un match plein contre Aurillac ce week-end, un gros score, vraiment plein d'ambition dans le jeu, ils se trouvent enfin. C'est un groupe assez jeune, assez français. Il y a une bonne cohésion apparemment pour avoir des anciens ajeunés du côté de la Berjali. On a vraiment travaillé très sérieusement. Et cette équipe de Bourgouin a traditionnellement une réputation assez solide sur le paquet d'avours ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille plus particulièrement à l'entraînement sur ces semaines-là ? Non, on a vu d'une chose que c'est ce qui peut nous coûter le match à Béziers. C'est quand on est dans le combat mais en intermittence, ce n'est pas possible à ce niveau-là. Et ça nous a fait des fausses week-ends. Et on sait d'autant plus que Bourgouin a des valeurs, a énormément de valeurs et qu'il faudra mettre ses ingrédients si on veut rivaliser. Cette défaite à Béziers, justement, c'est une déception forcément. Mais est-ce que c'est un coup d'arrêt ou au contraire, est-ce que ça a remobilisé l'équipe et reconcentré l'équipe ? J'espère. J'espère que ça a remobilisé l'équipe. On le sent. Mais la réponse, ce sera dimanche sur le terrain. Mais après, ce n'est pas du tout un coup d'arrêt. Il y a 30 match d'un saison. C'est long. Il faut prendre tous les points qui sont à prendre, c'est sûr. Mais on ne gagnera pas tous les matchs. On ne serait pas là aujourd'hui si on était capable de gagner tous les matchs. Mais c'est sûr qu'il faut gratter des points, gratter des points. Ce qu'on a réussi à faire à la fin, malheureusement qu'à la fin, à Béziers. Justement, comment tu le sens, ce groupe ? Comment est-ce qu'il vit ? Et comment la réaction qu'il y a eu sur les 20 dernières minutes à Béziers, c'est plutôt un indicateur positif ? Tout à fait. Et c'est l'indicateur du groupe qui vit bien. Je pense qu'on vit bien ensemble. Beaucoup de choses sont nouvelles. Dans le staff, les joueurs, tout ça, le jeu, on est en train d'assimiler. Donc, il faut du temps pour assimiler. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de décevoir. C'est l'engagement, l'envie, le combat. Ça, ça, ça doit rester constant. Après, le reste, il y aura toujours à... On va progresser, on va progresser, on va faire mieux. Sur toute la préparation, ça a été dit, répété, etc. Le groupe s'est beaucoup construit sur un socle défensif. Justement, il n'y avait pas eu d'essai encaissé jusqu'à cette rencontre à Béziers où il y en a eu trois. Comment t'expliques ce trou d'air défensif à Béziers ? Je pense qu'il découle de l'engagement qu'on a mis. Moins d'engagement, on subit, on subit, on se met à la faute, on est moins concentré et on fait des erreurs. Je pense que c'est lié. Est-ce que tu as un gros match offensif ou défensif contre Bourgouin ? Offensif et défensif de notre part. Merci beaucoup et bon match. Merci.